En même temps, nous allons d'abord commencer par écouter, parce que j'ai mis le titre sur YouTube, Ousmane Gawal, je me rappelle, nous allons l'écouter parce que c'est lui qui le disait, pas moi, voilà, d'accord, merci beaucoup mon ami, salut à moi, ce n'est pas moi qui le disait, c'est lui Ousmane Gawal qui le disait, donc nous allons l'écouter, en même temps je profite pour dire bonsoir à mon frère de sang, Kuranko, Kuranko Toubabu, c'est le seul blanc c'est de Kuranko, même quand tu le vois, tu sais que c'est un blanc, voilà, de Kuranko, c'est le seul Toubabu de Kuranko, donc on a écouté, et en même temps, nous le souhaitons prendre l'établissement, n'oubliez pas ce domaine, Inch'Allah, devant le consulat de la Guinée en New York à partir de 10 heures, Inch'Allah, nous allons expliquer à ces individus à l'intérieur de ce consulat que nous avons des frères, je dis bien des frères abandonnés sur le pont jusque-là à New York, en même temps nous profitons pour dire merci, 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 grand merci à tous ceux qui aident nos frères qui sont passés par Nicaragua, aujourd'hui 90% de ces jeunes, de ces jeunes et de ces petites filles courageuses ont eu aujourd'hui l'air, on commence à vendre les documents, nous le disons merci, merci beaucoup, Donc, je salue mon amour, Fatmata, c'est ma chérie, moi aussi, Fatmata, c'est ma chérie, moi aussi, Fatmata, c'est ma chérie, voilà, chacun a son chérie, voilà, il n'y a rien dans les allousies, donc nous allons écouter Ousmane Gawla, et en même temps, je voulais vous montrer une vidéo, et bon, je laisse ça demain, où on avait convoqué plus de 200, 300 personnes au niveau du CERAC, je vous le jure, il n'y avait que 15 personnes, 16 personnes, et puis en train de manger du pizza, c'est, vous voyez, la vidéo fait tellement rire, voilà, bon, quand j'ai envoyé un individu du CERAC, qui est un ancien ami à moi, au lieu de me dire, de m'expliquer ce qui s'est passé, il me demande qui m'a envoyé la vidéo, hein, il me demande qui m'a envoyé la vidéo, vous comprenez, donc, si, attends, comment va-t-il, madame, bien, comprends pas, Fatima, si c'est, ouais, si c'est, m'a démoré, donc, mon frère, moi j'ai la vidéo, vous avez promis, voilà, vous avez promis, de mobiliser plus de 200, 300 personnes dans une salle, regardez cette salle par rapport au nombre de personnes, et puis en train de manger du pizza, et vous oubliez que celui qui est parti acheter ce pizza-là, ne sait pas, je dis, ben, ne sait pas du tout, que sur le pizza-là, il y a, il y a des, ça, c'est du porc, c'est la viande du porc, que vous voyez sur le pizza-là, en rond-rond rouge-là, moi, je viens d'entendre, manger ça, là, patou, 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 voilà, si c'est à cause du pizza, vous vous êtes réunis, alors, c'est pas la peine, sur 300 personnes, il n'y avait que 15 personnes, 15 personnes, hein, c'est déplorable, donc, nous allons revenir à votre chef, voilà, moi, je le rappelle que c'est nous qui sommes les meilleurs, voilà, paparoni, oh, et alors, il tourait ma nevori, voilà, il tourait ma nevori, ah non, le frère-là, il est utilisable, voilà, ma mère tourait, voilà, paparoni, paparoni qu'on a mis, c'est du pizza, je vous le sûr, ils ne savent pas que c'est du porc, demandez aux gens, c'est du porc, Ibe Kamara, excusez-moi, je vais le, tu sais, on était, on était très amis, petit, tu veux, tu cherches, mais moi, je ne t'en avais pas ça, voilà, mon grand frère, mon grand frère, Abdel, Abdel Abangra, donc, nous allons écouter le bonhomme, écoutons-le, s'il vous plaît, Smangawa, le R.P. Arc-en-Ciel, et aujourd'hui, reste, et demeure, l'un des plus grands partis politiques de ce pays, le parti le plus constant, le plus ordonné, comprenez, les gens sont libres de manquer de respect à son excellence, le Prostad Faconde, les gens sont libres, nous avons vu tellement de moqueries, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence entre toi et moi, moi, je me déplace pour aller demain assister à un événement organisé par le FNDC qui nous a combattus dans la politique. nous sommes des démocrates. si nous n'avons pas des démocrates, c'est que le FNDC a fait autant de notre gouvernance, ne pousserait pas Benito à aller assister ou participer. non, mais nous sommes des démocrates. Aujourd'hui, les responsables de tous ces mouvements, plus les deux principaux partis politiques, IFDZ et RPG, ont accepté de travailler ensemble pour d'abord rééquiper le pays. Tu as vu maintenant, M. Ousmane Gawar, les gens ont compris que l'objectif du coup d'État, c'était de remettre le pays à la France parce qu'il y a eu la situation du Mali. Et ce qui me fait rire Ousmane Gawar, ce qui me fait un peu rire, quand un membre du CNRD ou un petit supporter du CNRD poste une photo ou un événement du CNRD, je ne vois pas les gens commenter. Moi, je ne vois pas les supporters commenter. Je ne vois pas, c'est-à-dire les partisans commenter. Je me demande pourquoi vous ne commentez pas au moins. Bokarba, comme je te connais, je te laisse dans ce comportement-là. Je ne veux pas. Tu veux me distraire, mais tu n'auras pas le temps. Je te laisse dans ça. D'abord, du coup, d'abord, une de la fin, si tu ne me gagnes plus, je vais appeler mon admisateur. Tu vas te bloquer parce que ma même-même est plus supérieure que ton anus. Donc, c'est Amara Valère. Donc, vous comprenez ? Donc, M. Ousmane Gawar, c'est un de tes supporters qui est en train de me manquer de respect comme ça. Ce que je voulais te dire, Ousmane Gawar, aujourd'hui, nous avons décidé de récupérer le pays parce que dans un combat concernant un pays, il y a deux actions A. Il y a l'action, la communication. Il y a ce qu'on appelle aussi la lutte de ces mouvements sociaux-là. mais aujourd'hui, M. Ousmane Gawar, nous avons commencé d'abord à te vaincre, toi. Nous avons vaincu tout ce que tu veux. Nous avons vaincu la communication du CNRD. Nous avons vaincu tout ce qui a été utilisé contre les partis politiques parce que toi, ce n'est pas parce qu'on t'aime. hein ? Toi, tu n'es pas malinqué, tu n'es pas mandingue. C'est nous, tout ça, c'est nous. On t'a pris pour contre ton parti qu'on appelle l'IFDG. Ils t'ont pris pour détruire ce parti très puissant qui est très bien implanté. Moi, je vois que tu étais dans le... tu étais dans ce parti, mais tu ne savais pas combien de fois le parti-là était puissant. C'est une erreur. Quand on dit à une individu, tu as fait... Mon ami, mon ami va reprendre la lecture de cette situation. La lecture n'est pas du tout ou simplement lire un document. Et salut mon frère, c'est que si là, aïe de me faire attendre. A nous m'a dit comment vas-tu ? Il ne s'agit pas de lire seulement, de lire un document. Mais quand on... on te dit d'aller lire, mon ami, il faut bien lire, lire très bien. Fais la lecture de la situation politique. Fais la lecture de la situation de ça. Fais la lecture. Fais la lecture. Quand on dit de faire la lecture, il s'agit d'analyser dans tous les paramètres ou dans tous les paramètres la situation actuelle. Mais tu t'es trompé, totalement trompé sur l'IFDG. Et puis, tu prétends connaître le RPG. Même ceux qui ont... ceux qui ont eu le kilo de nous trahir ont vu que le RPG est un grand parti politique. L'IFDG, qui était notre adversaire politique, n'a jamais nié la capacité de RPG. Mais, Païkou Mousiki, aujourd'hui, à Farmy, tu as compris que nous sommes aujourd'hui incontournables. je t'ai dit tout de suite là. Ok, bah, je t'ai dit tout de suite là. Le RPG accepte, les deux parties, le RPG l'IFDG accepte un dialogue sans condition avec Mamadi Doumbouya. Mais on dirait Allah, tu descends le même jour. Tout de suite là, on dit à Mamadi Doumbouya, on accepte de travailler avec, de discuter avec toi sans condition. Mais on dirait Allah, la nuit là, c'est un décret qui va te débarquer. Mais il y a à Mamadi, c'est en train de t'utiliser un bouchoir et puis les tissus qui sont dans les toilettes là, c'est à Pouturo et puis à Pouturo. Maintenant, tu vas écouter, c'est toi qui racontais ça. Maintenant, maintenant, tu nous traites, tu traites le RPG, l'IFDG, des partis impatients, des partis responsables, des partis qui ne peuvent pas donner de leçons dans son monde. Et pourtant, dans ces documents ou dans cette courte vidéo, Mme Yari, merci beaucoup pour les étoiles, dans cette courte vidéo, qu'Alpha Kondé, au-delà de 18, ne sera plus reconnu comme président de la République. Qu'en y en lui. Kondo Marquis. Maintenant, nous sommes dans une situation, heureusement, nous qui avons compris Mdou Mbadé, le départ, nous avons refusé de s'associer à lui. Toi, le grand démocrate qui était avec Célu, tu sais, chacun est libre de détester Célu, ou bien n'est pas ignorer Célu, le détester et le qualifier de tout. Mais si nous définissons ou nous prenons la définition de la démocratie ou bien d'un responsable politique là, à Kavassi, le numéro 1. Parce que les vrais politiciens, quand tu es un vrai responsable politique, tu refuses de négocier pour des postes. En cas de quoi, à l'âme. Quand on t'appelle pour négocier des postes là, oui, si les postes ne concernent pas une élection présidentielle, il y a un négocié de filles, il y a une de Marbe Onou, ministre ou député. Il y a cette catégorie de leaders politiques. Mais lui, il a fait comme Alpha Condé. Je veux être président, je ne veux pas négocier. Je ne veux pas négocier, je veux être président. En 93, on dit fais la guerre. On dit non, je ne fais pas la guerre. je veux être président, je dois passer le chemin qui va mener à la présidence. Le chemin là, c'est les élections. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas proposé à Célo. Il n'y en a pas. On l'a tout donné, on dit, voilà, tu peux pas le département comme ça. Il a refusé. Il dit qu'il veut être président. Voilà, c'est un opposant. Un opposant, il n'a qu'une seule arme. les manifestations. Quand il y a des incompréhensions ou bien, il y a certaines anomalies. Oui, c'est un droit. Nous, nous sommes des démocrates. Voilà, maintenant, toi, qui étais dans ce groupe-là. Et je l'ai dit depuis longtemps, tu n'as jamais aimé ce monsieur-là. Jamais, celui-là, tu ne l'as jamais aimé. C'est grâce à toi-même, il n'est pas devenu président. Parce que si seul d'Alain Diallo avait écouté certains conseillers, longtemps, il serait à côté d'Alfa Kondo. Aujourd'hui, il l'aurait choisi parce que c'était un opposant influent. Colombe politique waïri. Tu as vu la Mauritanie, c'est lui qui est là actuellement. C'est l'autre qui l'avait approché. Au Nigeria, celui qui avait financé presque, c'était le gouverneur de la capitale, il a aidé l'ancien président. C'est la politique. C'est comme ça, c'est petit à petit. Ouah l'indraie. Mais toi, on te prend, on t'utilise contre. Donc, c'est pour te dire, nous nous sommes déjà depuis Nébi, Nébi, qu'on foutre quand même, Nébi. Aujourd'hui, moi je ne me réjouis pas de tes collards de la main, c'est Dieu qui a fait que tu as ça parce que Dieu est en train de te montrer. Avant que tu finisses de traiter ça là, maintenant, tu as compris ? Avant que tu finisses de traiter ça là, alors, je ne veux pas, moi, je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Je veux que le changement se passe devant toi. Je voudrais que tu t'as dit qu'il y a le prix de la trahison qu'il y a, je ne veux ni ta mort, ni ta souffrance qu'il y a, il y a le prix, le prix de la trahison. Tu as compris ? Le prix de la trahison. Tu as compris ? Voilà. Donc, c'est toi qui disais ça, écoutons, attendez. Attends. Non seulement nous ne demandons pas un report, mais si Alpha Condé, qui est le candidat quasiment en perte de vitesse, faisait un report, il déposerait le pouvoir à la date du 18 octobre prochain. On ne sait pas qui va conduire le report, mais s'il y avait un glissement de quelque nature que ce soit, que cela soit clair, au soir du 18 octobre prochain, Alpha Condé ne sera plus celui qui va parler au nom de Guinée. Voilà. À l'intérieur comme à l'extérieur, ça c'est une évidence. Il n'y a donc aucune possibilité. Nous savons pertinemment, cela fait partie aussi de nos objectifs, c'est-à-dire créer les tensions pour pouvoir justifier un report alors qu'il est juste en perte de vitesse. Exactement. Le RPG qui se vantait autrefois d'avoir Ségiri et Cancan. C'est toi qui l'as dit, c'est toi. Ça là, c'est-à-dire créer la tension pour provoquer le report. Si vous assassinez aujourd'hui les gens sur l'axe, vous tuez à balle réelle des gens, vous mettez les gens en prison, vous kidnappez, c'est pourquoi. Ça dit, vous créez la peur pour ne pas. Ça dit, vous créez la peur. C'est-à-dire tuer les gens, créez la peur. On dit non. Vous créez le chaos. C'est un exemple, c'est toi qui le dis, pas moi. T'as compris? Parce que, tu sais, ça dit, c'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as. Sinon. C'est tout ce que tu as. là, tu as vu les fidèles qui sont assis à côté, les fidèles de ces loups. Elles sont restées dans le parti politique. Si ces loups baldes voulaient être ministre, longtemps, ces loups baldes étaient devenus ministre. Ces loups baldes. loups baldes. Si loups baldes voulaient longtemps, les kalimodou, longtemps, les faux de Oussou, mais comme un jour il était en train de t'écouter. Aujourd'hui, tu es en train de nous aider. En même temps, tu as insulté un des supporters, celui qui travaille avec nous, un ministre qui a tout fait pour nous. Oui, mais j'ai choisi cette vidéo pour ce passage que tu dis de l'homme. Tu vas dire son nom et tu vas le qualifier devant tout le monde. Ce qui est vrai, voilà pourquoi j'ai choisi cette vidéo. Voilà, mon frère m'a dit c'est la partie là qui va arriver parce que tu dis à quelqu'un là-bas qu'il est responsable de tout ce qui se passe dans ce pays là. Et pourtant, sous l'ombre là, c'est lui qui est en train de créer tous les problèmes dans ce pays. Écoutons-le, tu vas dire son nom et puis c'est tout. Nous allons l'écouter. Écoutez-le, il qualifie un monsieur. Écoutez très bien le nom du monsieur. Voilà, écoutez très bien le nom du monsieur, s'il vous plaît. On voit donc Golan de Dumbuya. Lui, il n'est pas ministre, mais c'est lui qui fait le travail de l'administration du territoire. C'est grâce à lui aujourd'hui, on ne parle plus d'élections. C'est lui qui avait juré, il a dit clairement qu'il a toutes les techniques pour que Dumbuya soit candidat. C'est ce qui est en train de se passer. Tant qu'on met fall au goal. Voilà. Vous êtes témoins grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet notamment. Ce que nous sommes en train de faire ici est instantanément observé à travers le pays. Il est plus difficile aujourd'hui de manipuler des gens que vous avez gouvernés depuis dix ans. C'est plus difficile parce qu'il a essayé. Il a dit ne votez pas pour quelqu'un d'autre sinon c'est perdu. Allez, il a essayé. Et puis, le ministre Ghané, je crois que c'est du retour de Naot Guinée, s'est arrêté quelque part pour parler de ce complot. A Indika Nomemon. Et puis, il y a Kiridi Bangura qui est spécialiste de tous les coups tordus de ce pays. Ce qui permet des affirmations fallacieuses sans aucun fondement. C'est lui qui dit que Kiridi Bangura est responsable de tous les coups tordus dans ce pays. Kiridi Bangura. Est-ce que c'est moi qui ai dit ? Il dit que Kiridi Bangura est responsable de tous les coups tordus dans ce pays-là. Kiridi Bangura. Il n'y en a pas. T'es un danger. C'est-à-dire la houlpini. D'où il y a là ? Il devait se méfier de toi. Si tu veux, je peux reprendre. C'est toi qui n'est pas moi. Et c'est lui aujourd'hui, lui, qui est en train aujourd'hui de tout faire. Tout faire pour ne pas qu'on ait aux élections. Parce que c'est toi qui est en train de nous dire que c'est lui le responsable de tous les coups tordus. Et tu dis qu'il travaille avec le sénateur. Oui, c'est vrai. Donc, si aujourd'hui on ne parle plus d'élection, les gens ont l'espoir qu'ils soient candidats. Qui est responsable ? C'est lui. Parce que c'est lui. Tu dis que c'est lui qui est responsable de tous les coups tordus dans ce pays. Il faut faire doucement. Même moi qui parle comme ça aussi, toutes mes vidéos-là, un jour-là, il y a des vidéos et voilà ce que tu disais. Benito, voilà ce que tu disais. C'est à cause que je suis dans mon parti politique. Je communique. je respecte ce que le parti demande. Vous comprenez ? Excusez-moi, je vais aider un peu. Permettez-moi, je vais aider un peu. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, là, n'est-ce qu'il en a même un continent ? Là, là, n'est-ce qu'il en a l'autre ? Ce pays se permet des affirmations qui avaient gouverné depuis dix ans. C'est plus difficile parce qu'il a essayé. Il a dit ne votez pas pour quelqu'un d'autre sinon c'est perdu. Allez, il a essayé. Et puis, le ministre Ghané, je crois que c'est du retour de Naot Kine, s'est arrêté quelque part pour parler de ce complot. a indiqué nominément. Et puis, il y a Kiridi Bangura qui est spécialiste de tous les coups tordus de ce pays. Ça permet des affirmations fallacieuses sans aucun fondement mais parce que notre justice ne marche pas. Donc, il y a très peu de chances qu'il y ait des Guiniens qui croient encore Alpha Condé aujourd'hui à son système. C'est pour ça qu'au lieu de mettre les projecteurs sur la population de l'ABA, j'ai rappelé ce matin que Damaro a fait l'objet de caillassage dans sa localité à Kirouane. Kassori Fofana a été brutalisé et caillassé à Forikaria. Alpha Condé et Diané ont été caillassés à Cancan. On n'a pas parlé de complot. Parce que partout, ils ont fait des fausses promesses et ceux à qui ils ont promis sont allés réclamer leur dû. C'est ça la réalité. La même manière que les gens de Cancan se sont révoltés contre Diané, la même manière les gens ont asie ainsi face à Damaro. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de parti politique impliqué là-dessus. Ils ont promis à des gens comme la démonstration vient d'être faite. Ils n'ont pas honoré. Les gens réclament leurs droits. Je m'appelle Pius. Et moi... Donc, c'est un peu comme ça qu'on se manquait. Merci. Merci pour l'éclairage. Parce que quand on... C'est-à-dire que tu es en train de nous aider quelque part. Donc, on te remercie. Voilà. Merci beaucoup, Petit. Parce que ce que tu dis n'est pas faux. n'est pas du tout faux. C'est-à-dire, vous créez le chaos pour les parties élections. Voilà. Le spécialiste des coups tordits dans ce pays-là travaille avec vous. Kina Amindo Ali. Mon frère, Linsan Salam. Comment tu vas ? Comment voyez, mon frère, Linsan Salam ? Je salue tous Linsan Salam. Hein ? Donc, M. Ousmane Gawal, demain, je vais montrer la vidéo où tes amis sont en train de manger du pizza où il y a peperon dessus. Demain, Inch'Allah. Maintenant, tu dis qu'Alpha Kondé a été caillassé. C'est qui est faux. Tu as vu de l'audience parce que ça, c'est jamais Alpha Kondé n'a été caillassé à Cancan. C'est faux. Dans le détail, c'est faux. Jamais Damaro n'a été caillassé à Kerewani. C'est qui est faux. Ça, sors nous la vidéo, montre-le. Waouh. Merci, Mme Keita Fakmata. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup, Tata. Ousmane Gawal, et puis, je vais te dire quelque chose, Mme Gawal. Moi, j'avais une femme, une femme, mais on dirait Allah, Wallahi Billahi Tallah, on m'a donné gratuitement une femme. Mais avant, avant les élections en 2020, une fille, une jeune fille, elle m'a dit que vous étiez de la même famille. Mais, j'ai pris le courage, comme elle est en politique, elle n'aime pas la politique, elle est en politique. Elle est en politique, elle est en politique. Mais c'est l'une de tes cousines. Ça, au moins, je connais, j'ai toutes les preuves. C'est l'une de tes cousines. Mais tu sais, là où le bas blesse, c'est lorsque je t'ai vu comme ministre. Ministre, parce que c'est moi qui ai annoncé que Ghané t'a appelé pour que tu sois ministre. mais il ne t'a pas appelé, il t'a demandé, il a mis une copie devant toi, est-ce que tu peux faire le travail-là ? Détruire Celula Lendjalo et récupérer l'IFTG. Tu avais tellement qu'il y a de haoudi, c'est une opportunité pour toi, tu as accepté. La vie de la bande, j'ai fait ce jour-là le direct. Le petit m'a rappelé, c'est un petit défort spécial. Tu avais accepté le deal. J'ai appelé ta cousine pour dire c'est bon. Il m'a appelé connoi, je lui ai dit, je lui ai dit c'est bon. Moi, je n'épouserai pas la soeur d'un traître jamais dans ma vie. Parce que je ne voudrais pas un beau matin comme ça, je me lève, je retrouve mes photos nues sur la toile, mes photos dans la douche, mes filmées, puis tu as vu, ça ne peut pas marcher, j'ai apprécié comme ça. Sinon, franchement, aujourd'hui, je serai avec elle, même aux états judiciaires, c'est là depuis. Mais grâce à ton comportement aussi, j'ai mis ça de côté. Tu as compris ? C'est juste entre parenthèses, quoi, l'engoulement. Je le dis parce que tu vois mes vidéos, tu vas demander, il va te dire c'est vrai, comme moi. On est très amis, mais j'ai tout bloqué. grâce à toi. Donc, monsieur, voilà le poste de monsieur Odi Prémi. Regardez, je ne suis pas en train de l'accuser. Odi Prémi. Voilà le poste de Odi Prémi. Vous savez, la dernière fois lorsque j'ai parlé du Takanajan, les gens ont envié ça dans le cadre du Soussou. Mais cela ne me dérange pas. Il y a des grands frères, le grand frère Abdallah Bangoura, il y a des grands frères Syllaïs, ils sont sur ma page. Parce que quand on parle de la basse-côte, il y a les Nalou, il y a les Mikiforé, les Nalou, les Mikiforé, les Soussou, ils sont nombreux comme ça. Il y a beaucoup même les Diakans, même les Peux. C'est un basse-côte, quand on parle de basse-côte. Merci frère Oriba, merci pour les étoiles. Donc, regardez ce que cet animal dit. Écoutez, pourquoi j'ai pris ça ? C'est parce que c'est ton cousin. Ton cousin m'a est bête, parlez quoi. Non, frère Magid, frère Magid, si tu veux, tu es en Europe, je peux te passer le numéro de la fille. On est très, très amis. On cause très bien. C'est sa cousine. Pas cousine Bralondais, vraie, vraie cousine. C'est sa soeur même. Mais j'ai mis ça de côté. Moi, je vais marier une cousine ou une soeur d'Ousmane Gaw et l'envoyer chez moi ici, là. Mes photos, mon corps va se retrouver dans les inbox des gens. Allah, Billy. Donc, voilà ce que Oudi dit. c'est Oudi premier, c'est Oudi premier. Voilà, Oudi. Elias, comment vas-tu ? Il dit, sortez de l'émotion, sortez de la manipulation et soutenez ce monsieur qui a un amour fou pour ce pays. Nous voulons tous voir la Guinée être à l'image de notre pays. Mais nous voulons tous saboter tout président dans notre pays. Finalement, je me demande est-ce que le Guinée est vraiment patriote ou tant que celui qu'il veut porter à la tête de ce pays n'est pas là, il est contre toute bonne action du président. L'administration rajeunit comme jamais. Écoutez-les. il est en train de mentir. C'est la partie d'Ousmane Gawal. C'est votre catégorie. Et il dit que l'administration rajeunit comme jamais. Projet Simandou, écoutez, Projet Simandou, 200 milliards. Projet Simandou, 200 milliards. C'est Doumbouya qui a négocié Simandou à 200 milliards. Allez-y sur sa page. Voilà. Et puis, il dit trois échangères en trois échangères. Faut-il que m'en gêne, comment vas-tu, mon frère ? Yali, on va. Trois échangères en deux ans. Trois échangères en deux ans. 2000 kilomètres goudronnés sans oublier les réformes en cours. Et je vais vous dire une dernière fois, je soutiens Mamadi Doumbouya par conviction et je sais ce qu'il prépare pour nous et pour les générations futures. C'est notre dernière chance. Les vieilles personnes, bye bye. Et il dit encore, il continue, courant 24, courant 24 sur 24, c'est juste le début. Venez remercier, encourager. Il dit son président, on va avancer. Vous avez vu ça ? 200 milliards qu'à l'État, 2000 kilomètres. Regardez, regardez la Guinée. Doumbouya a goudronné 2000 kilomètres de route. Doumbouya, deux, Nadia, Nadia, il n'aimait pas ta main comme ça. 200 milliards Simandou, il ne connaît même pas Simandou. 200 milliards et puis il parle de trois échangères. En tout cas, l'échangeur de Bambitoula, ce n'est pas un échangeur, c'est une route en bas d'un petit pont. C'est tout. Odi Premier, tu sais pourquoi il y a beaucoup de tes amis en France ou en Côte d'Ivoire qui m'ont dit de t'oublier parce que tu es un raté. C'est comme ça, un de tes amis, un de tes amis en Côte d'Ivoire m'a appelé. Il m'a expliqué ce que tu faisais en Côte d'Ivoire. Il dit que rien n'est étonnant de ta part de t'approcher du chef de la chaîne parce que c'est ta dernière chance. Tu sais, je n'aime pas parler de ta vie privée parce que moi, tu étais quelqu'un que j'appréciais beaucoup avant. Mais je connaissais très bien aussi ta vie privée. Je connaissais très bien tout ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, votre vie en Guinée, ton frère et toi. Parce que au temps de l'ensemble à compter, vous suivez les enfants des patrons, les enfants des ministres. On le savait à Victor Hugo, voilà, les enfants des boss. Toutou, ton frère, Ahmed de Paris. Tu comprends ? Ça, on sait. votre papa, il a chance d'être préféré. Et puis, en même temps, tu as été... Mais, c'est comme ça que vous avez débuté. Tu comprends, non ? Moi, je t'ai vu avec Foniquemangé, je t'ai vu avec Foniquemangé. Je t'ai vu dans beaucoup avec Foniquemangé. C'est Foniquemangé qui est sous terre comme ça. Il est mort. Et toi, tu dis devant Dieu ce que le monsieur-là fait pour notre pays. Et puis, tu dis clairement ce qu'il prépare pour nous. Ce qu'il prépare, c'est l'enfer, le feu. Tu sais très bien. Tu sais ce qui me plaît dans ton test-là. Tu demandes quoi ? Ici-là, tu demandes aux gens de vous aider, d'accepter. Tu as vu que personne ne veut de lui. Parce que si c'est la fidélité, c'est l'amour-là, c'est ton papa, quelqu'un me l'a dit. La fidélité, l'amour-là, c'est ton papa, ton père biologique. Ce qu'on appelle amour, fidélité, c'est ton père ou du premier. Ton papa. Mais tu as une déception. Molaré, c'est ton ami. Molaré. Molaré, Molaré aujourd'hui qui a une entreprise en Côte d'Ivoire, était un ami à toi. Arafat, là, était un ami à toi. Il y a beaucoup d'artistes, là, qui étaient amis à toi, qui ont réussi, qui ont les entreprise. Didier Che Guevara, c'est ton ami même. L'homme aujourd'hui, à Dib, il est en train de faire des chantiers parce qu'il fait les bâtiments et puis les met en location. Didier Che Guevara. ton ami me dit, j'étais son nom, il m'a parlé de toi en Côte d'Ivoire. Si c'est pour regarder les caleçons des filles et autres, là, oui, ça, c'est... Mais qu'est-ce que... Bon, tu as... Même dans les derniers temps, la maison où tu habitais en Côte d'Ivoire, là, c'est quelqu'un qui payait ça pour toi. Je comprends pourquoi tu es rentré en Guidé. Tu n'avais plus les mots. Ça ne marchait plus pour toi parce que cette nouvelle génération ivoirienne qui chante bien, là, ne te connaît pas du tout. Ce qui me fait mal, c'est ton test, là. Tu aboies, au fait, quoi, tu aboies. Tu demandes de t'aider, d'aider... C'est-à-dire, mon président, ton président de 1, d'aider ton président. Tu as compris que personne ne veut de lui. Au fait que tu... Au fait, tu os aboies, quoi. C'est-à-dire, vous qui le supportez, vous avez vu que ça ne marche pas, ça ne passe pas. Et ça ne passera jamais. Tu sais, moi, j'aime l'adversité. J'aime l'adversité. Voilà pourquoi j'ai respecté les journalistes qui nous insultaient, qui nous attaquaient. Moi, j'ai deux grands. Je ne vais jamais les manquer de respect. Le frère Talibé et le frère Lincoln Suma. Lincoln, je l'aime beaucoup. Je l'aime trop. J'aime ça, l'adversité. Et tu sais pourquoi je parle de ces loups. C'est le thème adversaire politique. Ce n'est pas un ennemi à nous. C'est certains partisans de ces loups qui ont fait qu'on l'a attaqué dans beaucoup de sens. En tout cas, moi, je ne l'ai pas insulté. Oh ben, tu sors la vidéo. Mais comme tu dis, c'est que le gars la prépare pour nous. Nous, nous savons ce qui se prépare. nous avons les regrets aujourd'hui que le monsieur-là ait mis le travail de ses couturés. Vous savez, vous, là, ça a compté dans l'eau. Voilà des gens qui ont refusé que la France s'insale dans notre pays. Ils ont toujours voulu qu'on profite de notre pays, que notre pays évolue. parce que tu demandes de t'aider à le supporter. Et pourquoi ? Va à Cancan. Va à Cancan. Tu sais, ton poste-là est bien fait parce que dans ton poste-là, tu montres clairement qu'il est totalement désagréable. Personne ne veut de lui dans le poste-là. Tu as compris que personne ne veut parce que tu demandes aux airs de t'aider, de l'aimer. C'est-à-dire, tu vends, tu parles de 200 milliards qui n'est pas vrai. Heureusement, tu ne précises pas si c'est un dollar ou autre. 200 milliards. Le contrat Simandou, il était patron des forces spéciales. Tout a été signé, tout a été finalisé. Simandou, même le film, Dioma, les radios, là, ils ont parlé de ça du contrat. J'ai vu un monsieur qu'on appelle Baouri qui avait apprécié le contrat Simandou. Le même Baouri qui est chef du gouvernement. Le même Baouri avait apprécié la construction des barrages. Le même Baouri qui est là aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, nous aimons faire partie politique responsable. Parce qu'eux, là, ils ne crachent pas et puis manger. Non. Tu es en train de... Parce que vous savez, après, après, c'est fini dans ce pays-là. je ne vois pas un Cidia qui va vous supporter. Je ne vois pas un Célou qui va vous supporter. Chacala, on ne pourra jamais s'approcher de Célou. À plus forte notre candidat Kassori Fofana. Jamais, il ne peut même pas taper à la porte de Kassori. Ça, c'est fini. Donc, vous êtes aujourd'hui en train de vivre. Vivre le débat. Vous êtes en train de vivre vos derniers moments de gestion avec le... Malgré que vous ne gagneriez rien, à ta place, à ta place, je demanderais à Doumiya de me donner quelque chose. Il faut regarder sa famille, regarde ses frères, ses cousins. On ne vous donne que des miettes. Que des miettes. Oudia Kolo, ceux qui gagnent l'argent avec le Célède, Oudia Kolo, c'est sa famille. Il me dit Kolo, on ne vous donne que des miettes. C'est-à-dire, un peu comme ça, on met sur vos langues. Mais ceux qui gagnent avec le Célède, toi, tu ne peux pas avec la famille, toi, tu ne connais pas. Nous, au moins, on vit avec la famille ici, une partie de la famille ici, On était au décès de notre cousin, avec certains membres de la famille. On causait. Et Timotet Kolo, j'ai causé avec les parents de sa maman. On est assis, on causé. Même pas, même mère que sa maman sont là. Les gens sont, Alcén, non, non, comment va-t-on, Alcén? Les gens sont, il faut voir aujourd'hui, son petit frère qui a quatre, toi, tu as comme une villa. On t'en a comme une villa. T'as qu'un a qui, par contre, t'as qu'un a le brouillon, on t'en a comme une villa. Vous êtes en train de souffrir, dirait un monsieur qui est en train de vous utiliser contre votre propre peuple. Hein? Si tu veux là, mon frère, je peux te donner les sources, des sources, les vraies sources. Parce que je te dis, peut-être aujourd'hui, Takana et toi là, c'est son jeune frère le Benzamin qui est en train de vous financer. Je ne crois pas, je ne pense pas que Doumbouya te donne de l'argent. Ça, je peux parier. Je sais de quoi je parle. Vous n'êtes pas intelligents, moi là, si je veux gagner, je gagne. Une bonne foi. Mais regardez-vous, toi, Yudi, tu as quelle parcelle? A Masembe, la parcelle qui a été donnée par Doumbouya. Il n'y en a pas, Amuna. Et puis, je te mets à défi, montre-moi la parcelle. Et moi, j'ai parlé avec son frère, au téléphone ici, il m'a appelé. Son frère, même père, même mère ici, vous êtes des perdants, vous êtes des perdants. Vous connaissez? Tu vois, vous avez terni votre image. Tu as vu, Maman Doucilla, voilà pourquoi je respecte le papa. Malgré que je l'ai attaqué, mais tu as vu, il est revenu à la raison parce qu'il a perdu son frère. Il a compris. Son son ira, il faut comprendre les choses. Au moins, hein? Regarde. mon frère, mon frère, Abdel Gadir, ça, c'est ton problème. Si c'est une légende, c'est toi qui le sais, ça ne m'intéresse pas, mon frère. Respectez-vous, voilà. Et puis, je ne suis pas ton enfant. quand il ne dit pas, ne dit pas mon enfant, ta cana est une légende, s'il te plaît. N'ajoute pas ça. J'ai beaucoup de respect pour toi, hein? Si tu comprends, pour l'argent, mais en même temps, clair et net, tu as une, une dame, une à la maison, voilà, ta cana est une légende. Tu as une légende. C'est la dernière fois, hein? Où ben je te bloque. Et puis c'est terminé. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un n'est pas légende, quelqu'un est légende ici. Est-ce que je parle de légende? Moi, je ne parle pas de légende. Je parle de mon pays. Moi, je suis politique. Je ne suis pas fanfaron. Voilà. Moi, je parle de politique. Respectez-vous, hein? J'ai beaucoup de respect pour toi, Abdel Gadiri. Beaucoup de respect pour toi. Quand tu m'entends parler, est-ce que je parle de... Est-ce que je parle de légende? Ah, moi, je te dis, je n'ai jamais écouté la ministre de ta cana parce que je ne comprends rien dedans. Je préfère écouter Elie Kamano qui parle du français que je comprends dans sa saison. Quand il s'appelle ça, comment il s'appelle, là? Le jeune peuple, là, qui fait rappeler, qui a honoré notre pays en France, là. Comment il s'appelle, là? Quand il parle, là, j'entends. Non, j'entends très bien. Ok. Cousine, madame, comment vas-tu? Donc, je voulais te dire, hé, toi, je viens, Maman Doucille, là, abattu. D'ailleurs, je remercie tous les journalistes qui ont effectué le déplacement pour aller le reconforter. Gianni Alpha. Il faut aller écouter Gianni Alpha. C'est quand Gianni Alpha chante, là, on comprend ce qu'il dit. moi, je préfère, c'est-à-dire, quand j'écoute la Samson, là, d'abord, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique guinienne. Beaucoup même. Tu comprends, non? Voilà. Quand on chante la magie, je dois comprendre dans la Samson. Ah, ah, c'est pas blablabla, ça m'intéresse pas, mon frère. de Trenton à Washington, c'est la musique guinienne. Gianni Alpha, là, quand je l'écoute, je suis, t'as gagné même par erreur. Donc, il faut réchauffer. Écoutez, donc, on dit, on va faire dans le pays. On va faire dans le pays. On va faire dans le pays. Tu dis, comment vas-tu? Aujourd'hui, là, tout le monde pouvait aimer Dunguia. Mais, nous, nous devons aimer Dunguia plus que tout le monde parce que c'est, il est malinqué, il est mandingue, on a l'aide, oui, mais, c'est nous qui avons commencé d'abord de le mettre à sa place. Maintenant, si les autres, une autre ethnie veut nous chanter, ça peut pas marcher. Moi, j'ai eu des différends avec Fonike Mange, des différends depuis. Il m'a jamais insulté, Fonike Mange, il m'a jamais insulté. Il m'a jamais manqué de respect. Même avant que je lui ai dit, moi, je lui ai demandé, j'ai demandé, moi, j'ai demandé à Fonike Mange, qu'est-ce que urgent en Guinée, il y a quoi deux ans en Guinée. Le gars là, il est un criminel, il est un barbar. Il dit, frère, ça va aller. C'est tout. Et puis, celui qui est sous terre comme ça, au moins, nous nous sortons, nous crions, nous demandons qu'on nous remet, Fonike Mange, mais toi, c'est ton frère Soussou. Et puis, tu dis aux gens de supporter ce criminel-là. Il y a combien de jeunes de quarantine qui sont en prison ? Il y a combien de jeunes de quarantine parce que les gens ne savent pas que les jeunes sont en prison, vous ne savez pas. Ceux qui ont manifesté pour qu'on remet les biens, les dotations de la population pour les victimes de quarantine, mais rien qu'on est dans Guéligo, ils sont en prison, ben là, les amis en prison. Ce n'est pas une famille d'Yakanke qui avait plus de 20 ans dans une maison parce qu'une cité, ben là, ça m'a les parti faire sortir. Au moins, il y a un miracle de nous. Tu as vu, Mamadou Sida, il est revenu à la raison. Vous pouvez nous sortir des anéries comme ça, hein ? Qui mange ça ? Oh, il reste pour tes filles. Hein ? Et nous, là ? Est-ce que tu m'entends parler d'un forestier ? Est-ce que tu m'entends parler d'un forestier ? Moi, je ne parle pas d'un forestier. Et pourtant, je suis forestier. Forestier, à 50% forestier. Et non, dans des bêtises comme ça, tu n'as pas arrangé ta vie. Il m'en a un, saute-toi, dis-moi, saute-moi, jamais. Tu avais commencé à animer une émission, une émission bidon ici, là, quoi, là-bas. Tu avais vu, ça n'a pas réussi parce que tu avais commencé à arnaquer les artistes. Tu avais commencé à arnaquer les artistes. Mais il faut y avoir un secret, comprendre. Ah, et puis les gens ont découvert ton secret. Mais il faut y comprendre. Quand c'est un artiste, une jeune fille, il a dragué, tu demandes le lit pour que je puisse faire ta promotion en Côte d'Ivoire. Les gens savent que tu as fait en Côte d'Ivoire. Si tu avais réussi en Côte d'Ivoire, tu n'aurais pas besoin de venir en Guinée. Wallah, si tu avais réussi en Côte d'Ivoire. Tu allais faire des vagues et tu as dit du vin et puis tu te retournes. Mais qu'est-ce que tu as fait en Côte d'Ivoire? Rire. Il y a beaucoup de nos compatriotes guinéens qui ont construit en Côte d'Ivoire. Ils tentent en Côte d'Ivoire depuis 1900. C'est la famille de Dumbia qui est en train de construire en Côte d'Ivoire. La famille de Dumbia fin de construire en Côte d'Ivoire. Tout le sein énergé de la famille de Dumbia est-ce que tu as dit qu'il y a un escro et un rambi et un test d'estomac. Vous gueulez. C'est vous qui postez de plus. C'est vous qui parlez de plus. Si la famille ne parle pas, la famille ou les frères ne parle pas, les cousins ou les fées. Vous postez, vous commentez. Les autres ne le parlent pas. Si ce n'est pas parce que c'est si ce n'est pas qu'il y a une fée, mais ce n'est pas qu'il y a une fée. Sinon, même Bauri a dit de parler, il a eu peur. Bauri a eu une fée. son nom. Tu vois, mais il y a une fée du gouvernement si ce n'est pas à fond de Oussou. Excusez-moi, Oussmane Gawal avec Bauri. Mais il y a eu des pina testé qu'il y a de la fée. Il n'y a pas de la fée. Mais actuellement, tous les Sosoka ils sont à mettre de Paris et comment s'appelle le fanfare. On est en train de tuer vos frères au moins au moins Il ne faut rien comme ça. Tu n'as rien fait de ta vie là. Non ?